Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Cette rencontre de ce soir est la première d'un nouveau format intitulé Faire l'histoire autour du travail de celles et de ceux qui font métier d'historiens. Les historiens mènent l'enquête sur les traces légères qu'ont laissé notre passé, pourquoi, comment. Pour cette première rencontre, nous avons décidé de nous intéresser à l'archéologie à l'occasion des 20 ans de l'INRAP et de la sortie de l'ouvrage La Fabrique de la France. Alors au-delà des recherches spectaculaires, très médiatisées, nos invités ce soir nous parlerons de la manière dont ils reconstituent la construction de notre espace, l'évolution dans le temps long de l'espace français. Alors pour participer à cette rencontre, je suis ravie d'accueillir Dominique Garcia, Valérie Delattre et Cyril Marcigny. Pour les présenter plus en détail, je laisserai donc le soin à Anaïs Kien qui va animer la soirée de le faire. Donc Anaïs Kien, vous êtes journaliste sur France Culture. À la fin de cette séance, nous prendrons un moment pour les questions que vous pourriez vouloir poser. Vous pouvez les préparer dès maintenant et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci Faustine. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme le disait Faustine en introduction, cette rencontre est consacrée à l'INRAP. Et peut-être pour commencer et pour bien saisir ce qu'est cette institution, Dominique Garcia, puisque vous en êtes le président, en prenant un exemple, je vais prendre un exemple très récent. Il y a 15 jours, on a fait une découverte un peu miraculeuse sur le site de restauration et de reconstruction de Notre-Dame. Vous pouvez nous raconter un peu comment l'INRAP a été impliqué dans cette découverte et quelle va être sa mission à partir du moment où des découvertes parfois imprévues se font sur des chantiers de construction, d'aménagement. En l'occurrence ici, il s'agissait d'un chantier hautement exposé, mais ce n'est pas toujours le cas. – Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la BPI. Merci à vous, Anaïs, d'animer cette rencontre. La question, effectivement, pour représenter ce que nous sommes, nous, INRAP, et vous avez parlé de découvertes miraculeuses. Justement, l'INRAP, il est là pour qu'il n'y ait rien de miraculeux. Partout en France, aujourd'hui, on aménage des ronds-points, des routes, des zones logistiques, des écoles, etc. – C'est très ordinaire, finalement. – C'est très ordinaire, effectivement. Et donc, chaque année, on dit qu'en France, il y a 700 km² qui sont emménagés sous toutes ses formes. L'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on circule. Sur ces 700 km², depuis 20 ans, les préfets ont autorité pour prescrire des fouilles préventives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait qu'on va construire une piscine, on sait qu'on va construire une base logistique. Et si la zone est susceptible de recouvrir des vestiges archéologiques, on demande à l'INRAP de réaliser un diagnostic, un petit sondage. Et s'il y a vraiment des vestiges, si ces vestiges sont intéressants, l'État peut prescrire une fouille archéologique. Et à ce moment-là, les archéologues viennent, en préalable aux travaux d'aménagement, pour retrouver ces vestiges et ensuite essayer d'écrire une histoire de ce lieu ou de retrouver des vestiges et puis les rassembler, les regrouper avec des découvertes qui ont eu lieu dans le secteur. Dans le cas de Notre-Dame de Paris, donc depuis trois ans, les archéologues suivent les travaux de restauration et de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc le but est d'accompagner la reconstruction de la cathédrale et aux endroits pour pouvoir aménager la cathédrale, la reconstruire, la restaurer, où on est obligé d'intervenir dans le sous-sol, les archéologues interviennent pour sauver ces vestiges qui pourraient être endommagés par les travaux de reconstruction ou de restauration. Parce que Notre-Dame est réputée pour des sous-sols riches en histoire. Ce n'est pas tout à fait une surprise que d'avoir trouvé des vestiges à cet endroit-là. C'est la qualité des vestiges qui a surpris. Oui et non, je n'en suis pas le grand spécialiste loin de là, mais on pourrait parler longuement de Notre-Dame. Notre-Dame était avant tout un sanctuaire, un lieu de culte et c'est pour ça que le monde entier le connaît. C'est aussi un chef-d'oeuvre d'histoire de l'art, mais c'est aussi un site archéologique, mais qui avait été peu exploré, parce que justement fréquenté par les touristes, justement fréquenté logiquement par les croyants et donc peu investi par les archéologues. Et donc quand il y a eu le drame de Notre-Dame, en fin de compte, on connaissait peu des techniques de construction, on connaissait peu de la charpente, on connaissait peu des vestiges en sous-sol. Et donc une fois que malheureusement le drame a eu lieu, les archéologues ont essayé de suivre les travaux. Alors nos équipes de l'INRAP ont fait des prospections géoradars et géophysiques pour ce qu'il y avait dans les sous-sols. Et puis ensuite, aux endroits où le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre essaient de mettre en place des travaux, nous on intervient pour sauver les vestiges. Alors dans l'exemple dont la presse a beaucoup parlé ces derniers jours et dont on en parlera dans les semaines qui viennent, on est à la croisée du transept, donc vraiment à l'aplomb de la flèche, à l'endroit où la flèche est tombée et où la voûte s'est effondrée. Et donc aujourd'hui, on est obligé de construire un échafaudage qui va faire une centaine de mètres de haut, 700 tonnes. Et donc cet échafaudage doit être fondé. Et donc c'est à l'endroit où on doit fonder l'échafaudage que les archéologues travaillent. Et donc là, on retrouve des éléments qui étaient totalement inédits. On retrouve les traces des travaux de Viollet-le-Duc, mais on retrouve également des sépultures plus anciennes, dont au moins une sépulture du XIIIe siècle. Et puis ce jubé, donc cet élément d'architecture qui fermait le cœur, qui avait été construit au XIIIe siècle, abattu au XVIIIe siècle, dont on n'avait pas de traces, sauf quelques petites pièces recueillies par Viollet-le-Duc, et que les archéologues de l'INRAP aujourd'hui essaient de mettre au jour et de préserver, de prélever et ensuite de présenter au public. Voilà un peu le travail en résumé de l'INRAP, établissement public, demi l'archéologue qui au quotidien essaie de sauver le patrimoine avant les travaux d'aménagement et ensuite, parce que ça sert à ça, de partager le fruit de leurs découvertes au travers de publications, de films et de livres. Donc pour continuer sur cet exemple, à partir de maintenant, vous avez un temps limité mais négocié pour explorer ces vestiges, ce sarcophage trouvé par exemple et ce morceau de jubé ? Alors oui, passons rapidement parce que la négociation sur Notre-Dame n'est pas simple. Mais en règle générale, non mais pour répondre directement à votre question, il y a un peu plus de 20 ans, les archéologues étaient devant les bulldozers. On aménageait une route, on aménageait une maison et les archéologues étaient là pour sauver les vestiges avant la construction de la maison. Maintenant, effectivement, on est dans un système qui est négocié. L'archéologue intervient en préalable à ses travaux d'aménagement et donc le chantier archéologique est en fin de compte une étape dans le travail d'aménagement. C'est-à-dire que l'acculturation s'est faite ? Oui, la loi, le règlement et on a dessiné un cercle virtueux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on aménage au fur et à mesure que notre pays s'aménage, se construit, ce qui est normal. On essaie de retrouver les vestiges archéologiques et le travail des archéologues se fait, est un temps dans cette phase d'aménagement. Si demain, vous voulez construire une nouvelle piscine près de votre maison, vous prévoyez, vous allez demander une autorisation pour construire votre troisième piscine. Et à ce moment-là, on vous dira, oui, vous voulez construire votre piscine à partir du 1er juin, mais sachez que du 1er avril au 30 mai, des archéologues vont fouiller l'emplacement de votre piscine. Donc, en fin de compte, le début des travaux d'aménagement d'autres piscines ne seront pas retardés. Les archéologues auparavant auront recueilli les informations et ensuite, vous, vous pouvez réaliser votre piscine qui constituera un élément du patrimoine pour les générations futures. Donc, une acculturation qui pacifie peut-être les relations, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, les archéologues ne rêvent pas de nous faire vivre dans un champ de ruines et d'empêcher l'aménagement de notre territoire, loin de là. Non, voilà, aujourd'hui, je parlais de cercle virtueux, j'idéalise un petit peu plus, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'INRAP a réalisé en 2021 2300 opérations partout en France. Toutes les opérations ont commencé à l'heure, toutes les opérations terminées à l'heure. Et puis donc, on a, si vous voulez, 2300 pixels archéologiques, des choses très anciennes du Paléolithique, on va en parler tout à l'heure, des choses très récentes de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été observées par les archéologues, recueillies. Et donc, au fur et à mesure que notre pays s'aménage, on écrit de nouvelles histoires, de nouvelles pages de son histoire. Dominique Garcia, je le disais, vous êtes président de l'INRAP et vous avez piloté ce livre, La Fabrique de la France, qu'on ne voit plus maintenant, mais qu'on pourrait revoir un peu plus tard. Et on sent bien la lecture de cet ouvrage collectif qui est extrêmement accessible, qu'il est guidé par le désir de mettre en récit la recherche archéologique. Peut-être parce que cette dimension faisait un peu défaut jusque-là ? Oui, alors même si, justement, en l'INRAP, je le montre sur la diapositive rapidement, c'est demi l'archéologue. Le principe de l'archéologie préventive, ce n'est pas de fabriquer des champs de ruines, de fabriquer des sites archéologiques, mais justement de recueillir les archives avant la phase d'aménagement. C'est-à-dire que dans la quasi-totalité des cas, quand on a bien fait notre travail, le site archéologique n'existe plus, l'aménagement peut être fait, et les seuls vestiges qui existent, ce sont les archives mises en œuvre par les archéologues. Et donc le travail des archéologues de l'INRAP et le principe même de l'archéologie préventive, c'est la restitution par l'étude. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va redonner une image des sites archéologiques une fois qu'ils auront été étudiés et donc qu'ils ont été démontés. Et donc pour cela, les archéologues, systématiquement, à la fin de la fouille, remettent ce qu'on appelle un rapport de fouille, un document final d'opération, dans lequel il y a les photos, les plans, les descriptions, mais également produisent des articles archéologiques, mettent en œuvre des colloques, des séminaires, enfin le travail classique, académique que peuvent faire des chercheurs, produisent des films, produisent des micro-expositions ou de très grandes expositions, et puis réalisent des ouvrages. Il manquait dans la gamme des publications de l'INRAP, qui sont nombreuses, Valéry a réalisé récemment un ouvrage sur l'archéologie du handicap, Cyril en parlera, mais est un spécialiste de l'âge du bronze, mais il a également publié sur l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale. Les archéologues publient beaucoup, et peut-être dans la gamme des ouvrages de l'INRAP, il manquait un petit peu un ouvrage de carte de visite, quelque chose qui essaie de dérouler un petit peu une histoire de France, vue par les archéologues, avec un florilège de nos découvertes. Et donc, grâce à Flammarion, Christian Cognon, éditeur, et Sandrine Machmeyer, éditrice de l'INRAP, on a eu l'idée de réaliser cet ouvrage. Alors, rapidement, c'est un ouvrage qu'on a voulu élégant, donc c'est un bel ouvrage. Accueillant aussi. Accueillant, voilà, accueillant, avec un titre trouvé par l'éditeur, La Fabrique de la France. C'est un clin d'œil, d'ailleurs, parce que, si je me souviens bien, pour que ce soit dans les archives filmées, on cherchait un titre, et puis traînait sur mon bureau un ouvrage qui s'appelait La Fabrique de Notre-Dame. Donc, c'était bien avant les fouilles spectaculaires, et donc, c'est à partir de ça qu'on a dit, tiens, on pourrait filer cette métaphore, même si aujourd'hui, on trouve beaucoup de fabriques. En tout cas, nous, on l'a pris au premier sens. C'est La Fabrique dans le sens, comment les archéologues montrent la manière dont notre pays s'est fabriqué, ces paysages ont été transformés, ces cultures ont évolué, ces identités se sont affirmées. Et donc, pour faire ça, on a choisi une manière sobre, humble de présenter les choses. On est parti des documents. Donc, on a demandé à 35 collègues, des femmes et des hommes travaillant en archéologie préventive, du paléolithique jusqu'à nos jours, de prendre un site, un objet, de le présenter, un petit peu comme quand ils l'ont découvert, quand il est venu à eux, et ensuite de le mettre en perspective. Donc, il y a en fin de compte, un peu plus d'une trentaine d'entrées, à partir de sites, à partir d'objets, à partir de documents, à partir de thèmes. Et on essaie comme ça de dresser un panorama. Alors, voilà, un livre élégant, un livre simple, un livre illustré, mais qui essaie également de mettre en avant et de donner un contenu à des mots qui, aujourd'hui, sont un peu galvaudés dans la presse, dans les médias, dans le discours politique, en disant, c'est quoi une culture ? C'est quoi l'environnement ? C'est quoi l'identité ? C'est quoi les migrations ? Et montrer comment l'archéologue peut, de façon concrète, donner un contenu à cet herbe-là. C'est quoi une culture ? Comment elle se constitue ? Comment elle se défait ? Comment une identité s'affirme ? C'est quoi le rythme des migrations ? C'est quoi l'environnement ? Est-ce que c'est quelque chose de flou ? Ou est-ce que c'est quelque chose de construit par les populations, transformé ? Et donc, on essaie comme ça, à la fois, de partir d'images simples, de textes simples, mais d'aborder des thématiques auxquelles on est confronté tous les jours. Ou du moins, c'était un peu notre ambition. Et pour clore un petit peu la chose, on a demandé à un collègue qui s'appelle Romain Pinchot, qui a essayé, lui, de reprendre l'ensemble des textes, un petit peu pour guider le lecteur avec la réécriture des chapeaux, pour qu'il ne soit pas perdu par des points de vue différents. Voilà. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui est unitaire, mais qui montre la diversité des approches en archéologie et la diversité des découvertes des archéologues et la diversité des points de vue, ce qui peut constituer cette fabrique de la France. Alors, on va parcourir avec vous ce soir plusieurs dimensions de cet ouvrage et aussi de la recherche en archéologie, tout simplement. Cyril Marcini, je me tourne vers vous. Donc, vous faites partie des auteurs de cet ouvrage. Vous êtes archéologue à l'INRAP et vous signez dans ce livre un texte intitulé « Rendre l'objet bavard ». C'est-à-dire que vous mettez en question ce qu'est un objet archéologique dans toute sa diversité. Oui, ça porte sur la culture matérielle d'une façon très large et surtout la façon dont maintenant on interroge cette culture matérielle. On a dépassé, depuis maintenant quelques années, la façon dont on voyait ces objets. On n'est plus sur un plan strictement typologique, chronologique. On peut aller plus loin et on essaye de les faire parler au maximum en allant même chercher des choses très discrètes, piégées dans les pattes céramiques, des choses comme ça. Je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure avec des exemples concrets. C'était l'idée de montrer ce qu'on pouvait faire avec ces objets et ce qu'on pouvait en faire actuellement. Et quand je dis objet, c'est tous les objets. C'est-à-dire que quand on parle de culture matérielle, on pense tout de suite céramique, silex, verre, enfin des choses qui arrivent tout de suite à notre cerveau. Mais en fait, l'archéologue, il ne ramasse pas que ça, il ramasse tout. Les charbons, les graines, les pollens, les os, des tout petits os. Voilà, c'est tous ces objets-là qu'on interroge maintenant pour arriver à en faire une histoire. Oui, parce qu'il y a une histoire des techniques archéologiques et des centres d'intérêt de l'archéologue. On s'est d'abord intéressé à la pierre et puis on a commencé à fouiller du mou assez tardivement finalement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a fouillé la terre, des espaces où il n'y avait pas de construction, où on avait différents âges de la terre et on a appris à fouiller ce mou auquel on ne s'intéressait pas avant. Le sédiment. Oui, maintenant, on s'intéresse à ce que Joël Burnouf appelait les invisibles de l'histoire. Donc, c'est tous ces petits éléments qui sont piégés dans la terre. En fait, pendant longtemps, on s'est contenté de ramasser les objets qu'on voyait à l'œil nu et puis on s'est rendu compte qu'en ramassant cette terre aussi, pas toute la terre, mais en prenant une partie, en la tamisant, en la regardant sous des loupes ou des microscopes, on pouvait avoir d'autres objets qui étaient interrogeables. Ça va du pollen à des coquilles d'escargots. On peut faire plein de choses avec les escargots. On pense que les escargots, ça ne sert à rien, mais avec un escargot, on restitue tout. Le climat, l'environnement, la hauteur de la végétation, même des années. L'escargot, c'est un objet très précieux, bien plus que la céramique. L'escargot est un trésor. Je crois que vous avez préparé quelques images justement pour faire état de ces objets bavards. Je ne sais pas comment on voulait faire. On voulait qu'on passe le PowerPoint. Oui, c'est à vous. Ce sont les images. D'accord. Ça a lusse ce que je vous disais. On peut revenir à l'image d'avant juste pour évoquer que l'image qu'on a des objets archéologiques, c'est ça. C'est le musée. Alors, le musée, c'est bien. C'est une nécessité. Il faut des musées. Mais il faut se rendre compte que dans les musées, ce qui est présenté, c'est vraiment très réducteur par rapport au travail de l'archéologue. C'est vraiment qu'une partie très petite de ce qu'on fait. Nous, on travaille plutôt sur les sources involontaires, pas ces beaux objets qui sont souvent déposés dans des tombes. Donc là, c'est ce que j'évoquais par rapport à la culture matérielle. Par culture matérielle, on n'entend pas que le mobilier non plus. On entend parler aussi d'habitat. La structure bâtie, les trous de poteaux des archéologues, les fondations, ça fait partie de la culture matérielle et c'est un élément qu'on doit aussi avoir en tête. La culture matérielle, c'est très, très vaste. Ce qu'on interroge maintenant, c'est tout ça. On retrouve les escargots, ils sont là-bas. Ça s'appelle la malacologie. Vous avez l'anthracologie avec les charbons de bois, les pollens, les restos ceux. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les biomatériaux. Ça fait partie maintenant des choses qu'on pourrait mettre sous un chapeau très large de la culture matérielle parce que finalement, c'est souvent une production humaine au final. Et puis, on peut même y rajouter des choses qu'on a du mal à mettre sous le nom de la culture matérielle mais qui participent de cette lecture générale. L'étude des sédiments, ce qu'on évoquait tout de suite avec la géoarchéologie et toutes les méthodes annexes de l'archéologue, les datations absolues, les analyses chimiques, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de possibilités maintenant. On a une boîte à outils qui est gigantesque et avec tout ça, l'archéologue, il ne veut faire qu'un truc, c'est tout mélanger. Il faut arrêter de différencier les choses. C'est ce qu'on a fait pendant trop longtemps. On avait le spécialiste, le spécialiste bidule. Tout le monde était séparé. L'idée maintenant, c'est de tout regrouper, tout mettre dans un seul checker. C'est pour ça que je parle de spécialiste des cocktails. En plus, j'aime bien les cocktails. Et donc, toute cette équipe interdisciplinaire, en fait, elle ne veut faire qu'une chose, c'est aboutir à une image ou des images. En tout cas, on essaie d'approcher une image, une restitution historique, et le mot est important. Donc, on prend tous ces petits éléments et on va essayer de produire au moins une image mentale, mais une image comme ça, c'est encore mieux, de ce qu'il a pu être la vie à une époque donnée. Donc, ça comporte tout, la chronologie, la fonction des sites, etc., le climat, l'environnement, etc., etc. Je vous présente à suite. Allez-y. En fait, je vous présente deux exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire actuellement avec ces objets. Deux objets qui n'ont rien à voir, qui sont très séparés dans le temps. Ils sont espacés de 8000 ans. avec deux restitutions historiques, de la petite histoire locale ou alors une grande trajectoire européenne et tout ça avec un seul objet. Donc, je suis resté sur des objets assez classiques. Le premier a été découvert à Bénouville. On est dans le Calvados. Je suis normand. Je n'ai pris que des exemples normands. C'est normal. Donc, on est sur un site de la Seconde Guerre mondiale qui a été occupé d'un premier temps dans les années 40, 43, par un point d'appui puis ensuite réoccupé par des alliés. Et dans ces découvertes archéologiques, on a une bouteille de coca dans le livre. Donc, l'interprétation première, ces bouteilles de coca alliées. Donc, on est sur un camp allié, un truc très classique, ce qu'on appelle des trous d'hommes. Il y en a plein dans les camps de cette époque-là. Et donc, cette image, en fait, renvoie à des critiques qu'on a, par exemple, de l'archéologue n'apporte rien. À partir de, par exemple, des découvertes de bouteilles de coca-cola n'apporteraient rien à l'histoire. Et là, avec un objet aussi anodin, on a réussi à montrer, lors de l'étude typologique de l'objet, donc typologie hyper classique, que ce n'était pas une bouteille de coca alliée, mais une bouteille de coca fabriquée en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, sachant que, jusque dans les années 42, les Allemands avaient quantité de bouteilles de coca-cola dans leur stock. C'était même une façon de substituer au sucre qui commençait à devenir rare. Et donc, du coup, l'interprétation archéologique est complètement différente. On n'est pas du tout sur un camp allié. On est plutôt sur le point d'appui allemand avec des fosses remplies de matériel en lien avec les Allemands. Donc là, c'est de la petite histoire locale, mais c'est pour montrer qu'un objet complètement anodin comme ça, si on le regarde de près, avec un regard d'archéologue, on peut le faire parler et renverser complètement l'histoire qui était proposée. Un autre exemple, cette fois-ci, complètement espacé dans le temps. On est toujours en Normandie, dans l'heure. Donc c'est un grand site qui a été fouillé pendant plusieurs années avec des couches archéologiques les unes sur les autres sur 4 mètres d'épaisseur. Et dans les couches les plus basses, il y a un vase qui a été découvert. C'est tous les petits débris que vous avez en bas de la photo. Donc ce vase, il a été remonté. Il a fait l'objet d'un travail de céramologue. Et on s'est rendu compte que c'était un vase hyper rare à l'échelle de l'Europe. C'est un vase qu'on appelle du type de la hoguette. Donc un vase qui pose problème en fait chez les archéologues puisque certains pensent qu'il a été fait par les chasseurs-cueilleurs et d'autres pensent que c'est un type de céramique qui est produit par les néolithiques parce qu'en fait on est sur un décor qui est atypique par rapport aux néolithiques. Donc un vase ancien avec beaucoup d'enjeux. Ce vase, on a décidé de le décortiquer dans tous les sens, dans tout ce qui était possible de faire. Donc on a daté le vase directement en récupérant des débris d'os qu'il y avait dans la pâte céramique. On a broyé des tessons pour récupérer des débris d'os qu'on fait l'objet de datation isotopique. Donc on a une date qui est très fiable pour ce vase ce qui n'est pas courant pour ce type de céramique. On en a une quinzaine au niveau de l'Europe. Donc on sait qu'on est entre 5000, 5004, 5002 avant notre ère. Donc vraiment cette phase de transition, d'apparition d'une néolithisation. Et puis on a été chercher encore plus profondément les isotopes stables qu'on avait des restes de lipides fossiles liés à des ruminants. Donc du lait conservé avec provenance d'animaux élevés. Donc plutôt une réponse justement à cette problématique mésolithique-néolithique. Là on aurait plutôt un vase fait par des néolithiques pour une production de lait liée à l'élevage. Et ça renvoie à un domaine encore plus large puisqu'on a multiplié ces études sur d'autres sites un peu partout en Europe et on a mis en évidence les différences alimentaires entre le sud et le nord de l'Europe. Différences alimentaires qu'on connaît encore entre le régime méditerranéen et le régime qu'on a plutôt un peu plus au nord. Et tout ça puisse ces éléments sont juste récupérés de tout petits fragments d'isotopes compris dans la patte. C'était juste de petits exemples pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire maintenant en matière d'études du mobilier archéologique. Voilà. On est vraiment dans le processus qu'on évoquait tout à l'heure. On est sorti de l'histoire de l'art à une époque. On a fait beaucoup de typologies et maintenant on va chercher encore d'autres éléments un peu plus loin. Merci Cyril Marcini. Valérie Delettre vous êtes vous aussi un des auteurs de la Fabrique de la France. Vous êtes aussi archéologue à l'INRAP mais vous vous intéressez plutôt au reste humain et par cette archéo-anthropologie vous nous permettez d'entrer dans une autre dimension de notre histoire puisqu'à partir de l'archéologie funéraire vous nous permettez de comprendre comment les sociétés du passé du passé traitaient les individus les plus fragiles et notamment les handicapés. Comment êtes-vous arrivée à une telle finesse d'observation des pratiques et de la vie en société avec ces fragilités physiques ? Alors moi je rends les ossements bavards. Cyril rend les objets bavards. Moi je fais parler les ossements et le squelette est très très bavard puisque tous les os à peu près parlent et racontent et restituent une sorte de carte d'identité du sujet qui est étudié. Être archéo-anthropologue c'est fouiller des sépultures fouiller des nécropoles les étudier et considérer chaque squelette comme étant un sujet livrant sa carte d'identité avec qui il est son âge son sexe et tout ce que sa vie aura laissé sur ses ossements et donc une partie des pathologies pour peu qu'elles aient laissé des traces sur son squelette évidemment on n'aura pas accès à des varicelles ou des migraines mais des fractures l'ostéoporose ou de l'arthrose seront complètement accessibles et pour le coup les pathologies invalidantes seront lisibles. Alors les pathologies invalidantes jusqu'à il y a peu de temps étaient intégrées à ce qu'on appelait la paléopathologie qui était souvent une sorte de course au plus spectaculaire et au plus ancien en mode Guinness des records qui avait la polio la plus ancienne à son actif qui avait la trace de lèpre la plus ancienne et en fait on s'intéressait très peu à l'état individuel d'un sujet comment il avait pu être parfois soigné réparé intégré à son groupe ça ce sont nos grilles de lecture qui nous permettent d'y accéder et puis après les comportements de ses contemporains de ses congénères face à sa vulnérabilité en fait il y a une sorte d'archéologie sociétale qui est très émergente qui s'intéresse à des sujets contemporains des sujets de société on a parlé des migrations on peut parler des inégalités sociales on peut parler du genre et donc l'archéologie du handicap s'est intégrée de fait à une considération qu'on pouvait avoir sur les soins et la santé dans le passé et évidemment ça met en exergue tout un tas d'invisibles des aidants pourrait-on dire pour utiliser un vocabulaire contemporain qui se sont mis au service des plus vulnérables du groupe sachant que de tout temps on s'est intéressé on a pris en charge on a accompagné ceux qui étaient en état de vulnérabilité qu'il était infirme misérable quel que soit le nom qu'on leur a donné et ça ça révolutionne l'image que l'on a l'imaginaire que l'on a de ces sociétés puisqu'on imagine bien évidemment que dans ces temps où l'on vit pas très vieux en général on a tendance à penser que les fragiles sont abandonnés puisqu'ils ont peu d'utilité pour la communauté en fait on peut faire un grand écart entre les philosophes grecs et l'eugénisme et Darwin qui disait que s'encombrer des plus faibles dans un groupe c'est quand même pénible pour l'évolution et en fait on s'aperçoit que depuis la préhistoire chaque groupe humain chaque corps social a pris en compte ce qui aurait pu être des bouches inutiles ce qui aurait pu être encombrant et en fait se sont intéressés à cette vulnérabilité qui était ceux de leurs proches il ne faut pas oublier que sans lunettes sans prothèses auditives sans orthopédie réduction de fracture avec tout un tas de pathologies qu'elles soient innées ou liées à des accidents de vie tout le monde était potentiellement handicapé donc on ne faisait pas des quotas des quotas de représentation ou des quotas de présence dans les villages dans les paroisses on prenait en charge et ce depuis Néandertal on s'aperçoit que chaque groupe quel qu'il soit les plus archaïques a pris en charge les plus faibles sachant que quand même il faut mettre un bémol tout ça ça va quand les sociétés vont bien une bonne pandémie une guerre de cent ans un problème climatique et aussitôt ceux qui sont un petit peu dépendants et non autonomes deviennent des bouches inutiles et sont livrés à la mendicité urbaine ou bien sont un peu mis à l'écart et marginalisés il faut quand même relativiser tout va bien y compris pour les plus vulnérables mais dans les sociétés qui vont bien et qui ont à manger pour tout le monde c'est impressionnant parce que à vous lire et lorsque votre ouvrage est paru ça a changé notre regard évidemment sur la place de ces individus fragiles et sur leur traitement par les sociétés que vous étudiez Valérie Delattre mais ça a aussi ouvert un nombre de pristes incroyables on pourrait faire une histoire de la douleur aussi avec ce que vous trouvez avec ce que vous fouillez bien sûr on peut faire en fait on a ouvert un champ de recherche autour globalement des soins et de la santé alors ça peut prendre en compte la pharmacopée très panée au néolithique avec des instruments au silex ça suppose de connaître les plantes les herbes qui font rire et les champignons hallucinogènes donc il y a tout un pan de recherche qui peut être faite notamment avec les pollens tout un tas de collègues travaillent sur ce sujet on peut travailler aussi sur les animaux d'assistance c'est aperçu qu'on a des textes galoromains on a des représentations avec des chiens guides d'aveugles on a tout un champ qui s'ouvre évidemment des personnages importants qui surgissent les soignants chamanes guérisseurs sorciers qui ont les savoirs qui connaissent le corps peut-être l'ont-ils appris sur les animaux on a des exemples d'expérimentation animale et en fait on peut tricoter ou détricoter toute une histoire avec un sujet abîmé et on peut reconstituer tous les liens qui l'ont uni à celui qui a la soigné réparé aidé pendant une convalescence qu'elle soit longue ou courte et puis accompagné dans une vie qui peut être amoindrie et donc en fait on retisse tout un tas d'humains une humanité qui se met y compris dans la fabrication des appareillages compensatoires au service de celui qui est non autonome alors vous avez préparé aussi quelques images pour qu'on voit quelle documentation matérielle vous avez en tant qu'archéologue pour pouvoir nous raconter tout ça aujourd'hui alors l'archéanthropologie c'est une discipline qui est aussi fascinante qu'elle est déroutante parce qu'en fait elle plonge au coeur du squelette humain et le squelette humain c'est une carte d'identité incroyable avec une composante biologique le squelette et tous les ossements nous permettent d'avoir accès au sexe du sujet à son âge à son décès à sa stature sa robustesse en fait on lui fait passer une visite médicale et on arrive à le connaître un petit peu mieux quand il arrive en laboratoire et outre le fait de l'observer par le biais de l'ostéologie s'ouvre aujourd'hui tout un champ d'études avec l'invisible avec la paléogénétique avec les isotopes qui nous permettent ce qui est assez fabuleux de définir des lignages au sein d'une nécropole ou de travailler sur des mouvements de population que ce soit des grandes migrations ou alors des itinéraires singuliers de personnages qui se sont déplacés donc ça c'est vraiment la composante biologique scientifique avec les ossements et puis il y a une composante culturelle on n'enterre pas de la même manière si on est un agriculteur néolithique ou si on est une moniale au Moyen-Âge si on a été inhumé ou si on a été préalablement incinéré et regroupé dans une urne funéraire si on est déposé en position latérale sur le dos avec beaucoup d'objets paré de ses bijoux avec de l'armement ou au contraire de façon très dépouillée parce qu'il y a des périodes où on est nu devant l'éternité donc toute cette composante culturelle elle participe de ce métier de l'archéoanthropologie et en fait c'est une histoire qui commence avec un squelette un squelette qui a un crâne des membres supérieurs des membres inférieurs et puis on passe au défunt enterré par ses proches qui a une tête qu'on peut orienter des bras qu'on peut plier sur un abdomen et des jambes et puis à peu on en fait un vivant un vivant dont on considère la place au milieu de sa communauté que ce soit familiale paroissiale ou des communautés beaucoup plus anciennes en partant d'un postulat qu'on peut nuancer mais que le monde des morts reflète peu ou prou le monde des vivants pour preuve un grand écart de société vous avez à gauche notre prince notre prince de Lavaux c'est-à-dire un grand aristocrate qui a été enterré au milieu du 5e siècle alors avec force d'objets prestigieux il n'est pas parti de façon humble au contraire il a emmené dans son au-delà tout ce qu'il avait en termes de biens de prestige le tout dans un tombeau très ostentatoire qui parle à la fois aux morts et aux vivants en tant que marqueurs de territoire et puis à l'autre bout de l'échelle sociale vous avez une esclave du 3e siècle les gallo-romaines enterrée chichement dans une petite fosse avec encore ses entraves et son collier de servitude alors on a voilà un grand écart de société entre un grand aristocrate et une esclave et comme on vient de le dire cette archéologie cette archéologie du statut social elle questionne des interrogations qui sont les nôtres on l'a vu les inégalités sociales on a vu le genre on a vu les migrations l'INRAP s'est saisi réellement ces dernières années de ces sujets pour en faire des interrogations de colloques et de tables rondes pour preuve juste un exemple rapide le deuil périnatal au 21ème siècle les parents qui perdent un enfant à la naissance doivent encore lutter pour que cet enfant ait un prénom soit marqué dans leur livret de famille qu'il puisse être enterré il y a encore très peu d'années ces enfants morts-nés étaient considérés comme des déchets médicaux au Moyen-Âge avant le vaccin la mortalité infantile elle est colossale et pour les parents c'est un drame de perdre un enfant qui n'a pas été baptisé on invente une pratique que l'église tolère qui s'appelle le répit et c'est-à-dire que les parents en deuil qui perdent un enfant c'est jamais quelque chose d'anodin de perdre un enfant à la naissance vont dans des églises spécialisées posent l'enfant sur un hôtel et attendent que Dieu lui donne vie pour qu'on le baptise in extremis et ça marche à tous les coups Dieu donne toujours vie aux petits sauf que bien évidemment si on considère que ce sont les prémices de la décomposition des petits corps là on est dans le médico-légal et bien on a des parents en deuil au Moyen-Âge qui essayent de trouver tous les substituts pour enterrer un enfant dans les meilleures conditions possibles puisque non baptisé il est voué aux enfers et les parents du 21ème siècle qui sont dans le même deuil et qui essayent de trouver des substituts pour donner une identité à leur enfant c'est juste un exemple pour montrer qu'on peut établir des passerelles entre le passé et le présent et c'est le travail de l'archéo-anthropologue et à l'évidence un sujet m'intéressait particulièrement c'était celui du handicap ce pour des raisons de rencontre et des raisons personnelles parce que je me suis rendu compte que de façon sporadique dans tous nos rapports de fouilles dans toutes nos publications on avait mention d'un sujet estropié bossu d'un nain mais que c'était simplement des mentions et qu'il n'y avait pas de recul et de synthèse faite sur cette archéologie du handicap qu'on a la grande chance à l'INRAP de pouvoir mettre en place développer en inventant une méthodologie en inventant en recréant des handicaps parce que les grandes familles de handicap du 21ème siècle ne sont pas forcément celles des temps passés et je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer l'intérêt de cette recherche et la façon dont les sociétés du passé composées avec les gens qui étaient vulnérables ou défaillants on a fouillé il y a quelques années en Seine-et-Marne ce qui a été la plus vieille trace d'amputations mise au jour en France alors on ne va pas faire Guinness des records mais il faut simplement imaginer que 4700 ans avant notre ère on a amputé d'un avant-bras avec des instruments silex un individu de sexe masculin on est intervenu au niveau de son articulation le moignon a cautérisé le sujet a survécu et a été enterré à l'égal des autres voire même avec une petite plus-value de mobilier funéraire mes collègues néolithicières me disent qu'il est quand même investi d'un viatique assez prestigieux en mode XXL ce qui veut dire que dans un groupe un sujet abîmé par un accident peut-être une chute a été opéré par un sachant on a pris en charge sa convalescence et son statut social n'a pas été obéré lors de son dépôt dans sa dernière demeure pour l'éternité puisqu'il est équipé du même mobilier funéraire avec les mêmes préconisations funéraires que ses contemporains de la même manière on parlait d'appareillage compensatoire nos ancêtres étaient extrêmement ingénieux et ont inventé avant même qu'il y ait des catalogues de prothèses tout un tas de systèmes de bidouillage improbable sans doute le fruit des forgerons et on a ici un exemple gaulois d'une vieille femme du 3ème siècle avant notre ère qui était mise au jour à Bobigny qui souffre d'une pathologie invalidante assez terrible qui crispe ses membres inférieurs elle est paralysée elle doit être extrêmement douloureuse et bien ses contemporains lui ont fabriqué on parlait d'objets un truc un corset une orthèse on ne sait pas ce que c'est avec des fragments de fer l'étude du sédiment nous a montré qu'il y avait du cuir qu'il y avait des lénages il y avait de la paille donc quelque chose qui devait la rendre confortable dans son quotidien et qui lui était tellement adapté à elle qu'il a été déposé avec elle dans sa sépulture et bien évidemment ne sont restés que les fragments de fer autre exemple c'est à Séris c'est un village que vous ne connaissez pas en tant que tel mais que vous le connaissez à l'évidence puisque c'est sur ce village et cette nécropole qu'a été construit le parc Disney et donc on a trouvé une des plus grosses nécropoles carolingiennes intégrant de fait tout un tas de sujets handicapés et donc là aussi on parlait d'amputation là on est à l'époque carolingienne donc on ampute avec du métal mais on peut faire une double amputation cicatrisée sur une vieille femme qui n'est pas mise à l'écart qui n'est pas marginalisée dans sa vie comme dans la mort qui est enterrée à l'égal des autres et à droite vous avez le squelette d'un nain à chondroplase et ce qui est important parlant d'objet et pas simplement de pathologie c'est la pierre qui se trouve sous son cou et cette petite pierre qui aurait pu partir avec un petit geste de truelle en se disant ça n'est qu'une pierre elle montre l'investissement de ses contemporains parce qu'en fait a été déposée cette pierre sous sa mandibule pour éviter le rire sardonique dans les cimetières pousse la sardouane et la sardouane c'est la plante du diable les faussoyeurs le savent le diable s'empare des morts et ça c'est effroyable et donc que font les contemporains quand ils enterrent un défunt ils entourent avec des textiles ils mettent une pierre ils relèvent la tête ils relèvent la nuque avec un coussin céphalique pour éviter ce qui en fait n'est que la chute de la mandibule quelque chose de totalement lié à la décomposition des corps et qui n'a je l'espère rien à voir avec le diable mais cette petite pierre à l'évidence montre que ce sujet a été surinvesti dans la mort pour lui éviter des malheurs diaboliques et pour terminer je voulais faire un clin d'oeil à la culture matérielle on peut avoir accès au handicap pas seulement avec les sujets qu'on étudie ces rencontres qu'on fait à chaque fois avec des sujets abîmés et réparés on a fouillé il y a quelques années à Vitry-sur-Seine les fondations d'une maison qui datait du XXe siècle mais qui a un intérêt essentiel parce que c'est le premier IME institut médico-éducatif qui a été créé en France où on a regroupé des enfants handicapés mentaux des enfants difficiles mais on ne les a pas regroupés pour les exclure par ce qui gênait dans le quotidien on les a regroupés pour les soigner et les instruire et dans les poubelles de cet institut on a retrouvé des jouets on a retrouvé des billes des petits soldats on a retrouvé des médicaments on a retrouvé plein de choses des petits animaux qui servaient pour la zoothérapie donc on a eu accès aux soins que nécessitaient ces jeunes enfants et donc par défaut et sans squelette on a eu accès à un handicap à des handicaps particuliers et cette maison elle est extrêmement importante puisque les sœurs Montessori vont se servir des méthodes d'éducation qui ont été dispensées dans cette maison du docteur Bourneville pour mettre au point leur méthode d'enseignement que l'on connaît bien donc vous voyez c'est vraiment très rapide c'est des petites rencontres avec des sujets handicapés mais une vraie archéologie de la vulnérabilité peut se mettre en place pas simplement une archéologie des très riches ou des très pauvres ou des de ceux qui ont un métier les agriculteurs ou qui sont des moines ou etc mais de tous ces invisibles qui font société et voilà je voulais terminer avec cette citation qui est un résumé je pense d'une façon de concevoir l'archéologie c'est-à-dire les liens que chaque individu étudié a tissé avec son groupe social Merci Valérie Delettre on imagine bien tous les possibles que vos recherches recouvrent avec la possibilité d'écrire une histoire extrêmement sensible que les textes parfois ne nous offrent pas lorsqu'il y a des textes disponibles et vous touchez à une histoire du vécu de manière extrêmement intime c'est passionnant j'imagine qu'on aura des questions un peu plus tard sur la question sur vos recherches Dominique Garcia c'est à vous de clore ce tour de table et vous avez eu envie de revenir sur une notion fondamentale en archéologie puisqu'il s'agit de revenir sur la notion de site archéologique Oui fondamentale mais du coup un peu moins fondamentale que ce qu'on vient d'entendre parce que là on a touché quelque chose d'essentiel qui nous paraît évident quand on l'entend dit de manière aussi fluide aussi élégante mais qui n'est pas une évidence d'un point de vue historiographique il y a 25 ans encore on n'étudiait pas les corps des défunts lorsqu'on faisait de l'archéologie on fouillait des dolmens pour leur architecture on fouillait des tombes romaines pour recueillir du matériel qui était dans les musées dont nous parlait tout à l'heure Cyril et puis les restes humains on disait robustes graciles peut-être hommes peut-être femmes on les comptait parfois même dans les sépultures multiples on les comptait en bras ils étaient nombreux et ça s'arrêtait là et donc c'est quand même étrange de voir qu'il y a tout juste 25 ans qu'on a commencé à dire on étudie le passé et donc dans le passé il y a un acteur principal qui est l'humain et que l'on remette un petit peu l'humain au centre de tout ça ce n'est pas si simple de fouiller ces sites où reposent des restes humains il y a des prescriptions religieuses des interdits religieux parfois même une défiance peut-être des communautés qui vivent à proximité de cimetières lorsqu'on a affaire à un véritable cimetière je crois que le statut légal des restes humains n'est pas très clair alors il y a toujours curiosité défiance on a autant envie de venir voir les archéologues qui fouillent les squelettes que de se cacher en disant c'est du pillage c'est de la profanation alors pour nous c'est très pratique le préventif parce que si on n'intervient pas avec tout le respect que l'on met dans notre geste scientifique de toute façon la construction le TGV l'ASAC ou le parking aura lieu quoi qu'on fasse donc quelque part on est le rempart donc en expliquant ça le préventif c'est extrêmement sécurisant parce que de toute façon ce qu'on fait c'est les préserver donc potentiellement vous protégez d'anciens sanctuaires on les préserve d'une démolition qui est liée à la vie qui va au XXIe siècle qui doit construire on ne peut pas se figer la France est un grand cimetière donc le travail qu'on fait c'est un travail de prévention donc il est extrêmement confortable parce que ça nous permet d'avoir un argument imparable si on n'intervient pas si on n'étudie pas certes on les enlève de leur dernière demeure alors on a tous les grands mots de toute façon ils sont condamnés donc ce qu'on fait c'est quand même assez formidable oui donc moi je voulais en conclusion revenir sur cette notion de fabrique de la France parce que vous l'avez dit on intervient les archéologues femmes et hommes de l'INRAP interviennent au quotidien pour sauver ce patrimoine par l'étude or traditionnellement la manière dont on écrivait l'histoire à partir de la culture matérielle repose sur quelques centaines voire quelques milliers de sites c'est-à-dire presque rien par rapport à l'ensemble des traces que l'on peut retrouver aujourd'hui en terre la carte que vous avez en jaune passons c'est la carte en fin de compte des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en France c'est-à-dire qu'en fin de compte quand on fait l'histoire de la France c'est Carnac c'est l'amphithéâtre de Nîmes c'est le Mont-Saint-Michel et à partir de ça on a l'impression qu'on a ces repères qu'on appelle ça roman national ou histoire nationale ou récit national c'est quelques repères et ensuite ces repères-là on a l'impression qu'ils sont aujourd'hui protégés par un statut monument historique ou patrimoine mondial de l'UNESCO tout à l'heure on parlait malheureusement du cas de Notre-Dame c'est la photo en haut à droite or c'est pas parce que vous classez un site qu'il ne va pas disparaître déjà il n'y a aucun site éternel tous les sites ont eu un début ont eu une fin et aujourd'hui que ça soit malheureusement en incendie comme en ce moment de Paris que ça soit l'amphithéâtre de Nîmes dont on change chaque année quelques blocs un petit peu comme le bateau de Thésée dans quelques années on aura toujours l'amphithéâtre mais en revanche il n'y aura plus un bloc qui sera haut d'origine ou alors comme un site dont on parle beaucoup la grotte Kosker qui est aujourd'hui on y accède par 35 mètres sous le niveau de la Méditerranée et qui peut être détruit par le moindre petit mouvement de terrain ou par une variation du niveau donc tous ces sites même qui aujourd'hui constituent notre patrimoine protégé sont des sites qui sont amenés à disparaître et puis il y a tout le reste c'est les autoroutes c'est les TGV c'est les grands travaux d'aménagement ceux naguères de Notre-Dame de Paris du Verbe incarné à Lyon de la Bourse à Marseille et puis aujourd'hui voilà une carte quasi inédite sauf de Cyril et de quelques-uns c'est la carte tous les points bleus que vous voyez c'est les points d'intervention des archéologues de l'INRAP depuis 20 ans c'est 50 000 petits points alors vous voilà vous reconnaissez l'autoroute que vous avez emprunté hier le TGV que vous apprendrez la semaine prochaine la zone logistique Amazon qui vous a livré votre colis il y a 3 jours c'est tous les petits points bleus sur lesquels les archéologues sont intervenus et chaque point est un site archéologique c'est-à-dire depuis 20 ans l'INRAP c'est 50 000 sites du paléolithique à nos jours qui ont été révélés par l'archéologie alors parfois des grands travaux comme à droite les canaux voilà le canal c'est le nord Europe mais parfois des petites choses ponctuelles comme votre piscine dont je parlais tout à l'heure mais en tout cas une image comme ça qui est révélée grâce à l'archéologie et qui a permis de dire et je crois que c'est un élément important qu'aujourd'hui c'est la France qui est devenue un site archéologique dans la rue à Paris aujourd'hui potentiellement on peut avoir des informations en pleine campagne normande on peut avoir des informations et les archéologues recueillent ces informations alors parfois sur des sites prestigieux on a parlé de Lavaux on a parlé de ce site avec ce vase du début du néolithique donc on a tout ça en tête des mosaïques et parfois c'est des sites qui sont reconnus ponctuellement chaque travaux d'aménagement livre un fossé livre une ferme livre une tombe et permet d'écrire l'histoire d'un terroir comme celle de la plaine de Caen donc aujourd'hui quand vous voyez l'archéologue qui intervient sur 3 mètres carrés vous dites attendez est-ce que ça vaut vraiment le coup de fouiller ces deux silos mais ces deux silos plus les autres ça permet en fin de compte d'évanuer la production agricole dans tel secteur et de redonner en fin de compte une histoire à ces terroirs qui sont en plein pour le versement et voilà un peu une carte par grande période du paléolithique jusqu'au Moyen-Âge tous les petits points sont les endroits où les archéologues ont fouillé et donc potentiellement peuvent écrire de nouvelles histoires de nouvelles pages de notre histoire de France je disais voilà chaque année l'INRAP c'est 2200 fouilles les collectivités en font à peu près aller 6 à 700 et puis les boîtes privées 2 à 300 donc chaque année voilà on va dire 4000 sites qui sont révélés par l'archéologie ces sites c'est des objets prestigieux la petite figurine de découverte Amiens des pots de haches des mines de silex un bras de pré-néandertalien un os de mammouth donc on voit une diversité de cette culture matérielle dont on a parlé tout à l'heure qui permet à la fois d'écrire une histoire du peuplement une histoire de l'évolution de ces cultures mais aussi l'impact de l'homme sur son environnement aujourd'hui pour les archéologues un paysage c'est aussi un site archéologique parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peu de paysages naturels que tous depuis le paléolithique sont ces paysages sont issus de l'action de l'homme par la chasse par l'agriculture par l'aménagement du territoire en tant que tel et donc cette histoire cette fabrique de la France c'est une histoire effectivement de notre pays de notre nation on peut la décrire avec les grandes phases connues le paléolithique le néolithique les âges des métaux les gaulois les carolingiens on a cité ces grandes phases là aussi c'est l'histoire des villes dont on est assez fier mais c'est aussi l'histoire des campagnes on vous l'a démontré c'est par l'histoire par le fait que la loi s'applique dans l'hexagone mais dans l'outre-mer l'histoire de l'océan indien l'histoire des Caraïbes l'histoire des Amériques et donc aussi quand on étudie l'histoire mettons de la Martinique et de la Guadeloupe c'est aussi aller voir ce qui se passe à la Dominique c'est aussi voir ce qui se passe à Cuba donc par la mise en oeuvre de l'archéologie préventive dans ces miettes de notre empire colonial c'est aussi une manière d'étudier des régions beaucoup plus vastes et en fin de compte de s'ouvrir au monde et puis on parlait tout à l'heure de la fouille de Lavaux c'est les images centrales sur cette diapositive ça nous permet aussi de voir comment à un moment donné ce territoire qui est aujourd'hui la France a été connecté vers la Méditerranée avec des échanges avec le monde étrusque et grec mais aussi avec le nord de l'Europe pour des ressources en éteint vers les îles britanniques ou en ambre vers la mort du nord donc en fin de compte en fouillant le territoire de ce qui est aujourd'hui notre pays c'est à la fois restituer l'évolution de cet espace mais aussi la manière dont il s'insère dans ces réseaux qui peuvent être européens et mondiaux et donc là on s'aperçoit en fin de compte de quelque chose qui est aussi une nouveauté je disais voilà il y a 30 ans on n'étudiait pas les morts en tant que tel il y a 30 ans quand on faisait de l'archéologie on étudiait le Proche-Orient on étudiait les pyramides on étudiait les mayas et on avait un repère les gaulois le vase de Soissons mais ces vestiges là passaient à l'as ils étaient complètement occultés et aujourd'hui grâce à l'archéologie préventive qui n'est pas tout dans toutes les formes d'archéologie que l'on a évoquées qu'on pourrait évoquer on peut en fin de compte à proximité essayer d'avoir une histoire de cet espace avec comme idée enfin qui nous guide je crois à l'INRAP faire une archéologie au plus près des aménagements et une archéologie que l'on peut montrer c'est à dire que quand il y a des endroits en France où il n'y a pas de théâtre il y a des endroits en France où il n'y a pas de salle de cinéma et puis des endroits où il y en a mais en tout cas partout en France on le sait il y a des ronds-points et donc potentiellement des fouilles archéologiques et donc potentiellement des gens qui peuvent voir des chercheurs qui peuvent échanger avec les chercheurs et qui peuvent connaître soit l'histoire de l'endroit où ils vivent depuis toujours soit connaître l'histoire de l'endroit où ils sont amenés à vivre ou à passer et donc ça fait comme ça une éloge un petit peu du quotidien une éloge de ces vestiges archéologiques de proximité avec en plus on a essayé de vous le montrer des objets qu'on arrive tous à lire c'est ça aussi où l'archéologue il n'y a rien de miraculeux il n'y a pas de baguette magique il n'y a pas de savoir infini parce que tout le monde peut reconnaître un os tout le monde peut reconnaître un mur tout le monde peut reconnaître un fragment de céramique et il faut avoir un petit peu comme quand on était petit qu'on ramassait des fragments comme ça qu'on mettait dans nos poches que nos mamans récupéraient le soir au moment de nos couchers il faut avoir aujourd'hui cette vision là de dire tiens soyons humbles cherchons les vestiges du passé à côté de chez nous penchons-nous dans ces trous pour essayer de voir ces pages d'une histoire de France qui n'ont pas été racontées et tout ça pour terminer sans en faire bien entendu la seule mode d'écriture tout ce qu'on a là cette archéologie préventive elle s'insère à travers les grands monuments qui servent de repère dont on a parlé tout à l'heure elle trouve sa place parmi les fouilles ce qu'on appelle les fouilles programmées qui sont les fouilles à grande haleine menées par des par des chercheurs et elle s'insère bien entendu dans une histoire des civilisations qui nous qui nous entoure voilà un petit peu la démarche que l'on essaie de voir le fameux cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure profiter de cet aménagement pour mieux connaître l'espace dans lequel on est tous appelés à vivre et puis voilà pour terminer parce que c'est toujours se projeter aussi dans l'avenir parce qu'on a tendance à dire est-ce qu'il y aura encore de nouveaux sites de nouveaux espaces à explorer on pourrait imaginer voilà la mer qui est sans doute le plus grand musée au monde c'est pas de moi ça a été dit bien avant par des grands chercheurs et aujourd'hui pendant longtemps l'archéologie maritime ça a été d'explorer le rivage c'est-à-dire un endroit où presque par hasard un bateau s'était échoué or aujourd'hui on met en place des grands câbles pour faire passer les données internet on construit des parcs éoliens en mer et donc on commence à étudier la mer comme étant un espace archéologique avec un potentiel énorme on parlait tout à l'heure de la Normandie on parlait de Néandertal à l'époque de Néandertal les glaciers retenaient les eaux donc le niveau de la mer était plus bas d'où le fait qu'on pouvait à des périodes plus récentes aller à Cosquer à pied et donc à la période de Néandertal on pouvait traverser la Manche sans se mouiller les pieds toujours en se mouillant la tête parce qu'on était en Normandie mais en revanche donc potentiellement aujourd'hui explorer la Manche c'est explorer des sites terrestres et explorer la Méditerranée à moins de 10 moins de 15 moins de 30 mètres c'est retrouver des sites paléolithiques et des sites avec l'équivalent de Lascaux Chauvet ou Cosquer voilà un petit peu des pistes sur lesquelles dans l'avenir il faudra travailler et démontrer que cette archéologie là est une démarche qui est moderne et que l'on doit imposer aux aménageurs pour offrir de la connaissance à l'ensemble des citoyens Merci Dominique Garcia maintenant je vais vous poser des questions à tous les trois on a bien compris que l'archéologie avait changé vos centres d'intérêt se sont largement ouverts les archéologues ont appris à s'intéresser à des monuments aussi bien qu'à des choses extrêmement minuscules on n'a pas parlé d'archéogénétique mais c'est aussi un champ de l'archéologie en plein développement donc l'archéologie change est-ce que vous avez l'impression depuis que vous avez commencé votre métier d'archéologue que l'image sociale de l'archéologue a changé également Cyril Marcini vous allez commencer L'image sociale oui sans doute en tout cas c'est sûr qu'on est plus reconnu maintenant les gens savent qu'il y a des chantiers archéologiques un peu partout en France ça fait partie du quotidien maintenant en tout cas dans nos campagnes les tenues de l'INRAP ou d'autres services sont connues et reconnues donc c'est la notion d'archéologie et d'archéologie préventive surtout est maintenant bien assimilée par tout le monde et c'est quelque chose de normal la reconnaissance après de l'archéologue elle a toujours été toujours été là parce que l'archéologue c'est un métier qui fait rêver c'est Indiana Jones etc donc c'est c'est plus sur la reconnaissance du travail au quotidien je dirais qu'il y a vraiment un changement Valérie Delattre je pense aussi qu'il y a un travail de transmission qui a été fait c'est à dire que en archéologie on a notre entre soi de colloques de publications on se réunit on fait avancer la science etc c'est un peu une tour d'ivoire elle est nécessaire elle est indispensable et nourrissante mais il y a aussi toute une part de restitution on est un peu service public aussi restitué au public qui est très curieux qui est très friand au milieu à tous les publics public scolaire on va investiguer des endroits où l'archéologie n'a pas forcément droit de citer où elle n'est pas légitime a priori et ça c'est extrêmement gratifiant ça donne aussi une autre image de l'archéologue avec son fouet et son chapeau ça le rend plus quotidien l'archéologue a finalement assez peu souvent un fouet sur lui très peu les petits matins glamour en chaussures de sécurité avec nos gilets fluos c'est pas ça du tout mais on est au plus proche au plus proche des gens puis leurs préoccupations nous interpellent aussi travailler sur les sujets qui sont les miens ou travailler sur la guerre c'est des choses qui sont proches des gens puis après on peut faire le petit pas de côté les emmener dans des chronologies et des territoires plus méconnus mais effectivement il y a un quotidien de l'archéologie qui est restitué et qui est pour le coup très gratifiant Dominique Garcia vous avez la sensation que l'image sociale a changé mes collègues ont forcément raison il y a un aujourd'hui c'est devenu un métier il y a un métier qui c'est devenu un métier donc ça n'en était pas un avant il y avait dans les années 60 on va dire il y avait 300 archéologues et sur ces trois en France et sur ces 300 archéologues il y avait quelques archéologues municipaux quelques archéologues au ministère de la culture et puis des gens du CNRS qui s'intéressaient sur des beaux sites ce que j'ai présenté tout à l'heure et de l'université qui travaillent sur ces types là aujourd'hui il y en a 3000 donc déjà socialement effectivement l'archéologue existe et c'est un archéologue qui est implanté sur le terroir ensuite le statut non on a toujours bénéficié et ça c'est presque amusant d'un capital de sympathie voilà votre enfant votre petit neveu il se baisse il voit un tesson il le frotte sur son pantalon il le met sur sa poche et aujourd'hui c'est toujours et donc il n'y a personne qui vous jettera une pierre enfin voilà tout le monde vous dira moi j'ai un métier plus sérieux moi je fais de l'électronique mais tout le monde dira moi je suis passionné par l'archéologie et ça ça fait plaisir donc ça ça vous relie après là où ça a changé et où l'INRAP a fait beaucoup et moi j'y suis pour rien mais c'est pour ça que j'y suis venu mon vieux maître qui était quelqu'un de savant savant et réactionnaire savant réactionnaire et j'y dois beaucoup disait les deux plaies de l'archéologie sont l'Anastilose et le tourisme lui il fouillait à Delos il m'avait amené fouiller à Delos la plus petite et la plus centrale des îles des Cyclades son maître il fouillait avant et le moment où il était heureux c'est à 13h quand le dernier caïque partait avec le dernier touriste et que lui avait le site pour lui tout seul à étudier et pour lui voilà Anastilose reconstruire un monument et touriste c'était tout ce qui nuisait à l'archéologie et aujourd'hui l'inérable c'est tout l'inverse c'est rendre la connaissance au plus grand nombre et faire venir le plus grand nombre vers l'archéologie et donc c'est un petit peu voilà c'est notre monde qui a bougé lui avait raison il était savant il savait presque tout sur presque rien et plein d'autres choses aussi sur plein d'autres choses et nous aujourd'hui on essaie de montrer que cette archéologie proche est une archéologie qui appartient à tous et que cette archéologie proche mérite qu'on s'y intéresse autant par les belles découvertes que par des petits pixels des petits aissons des petites remarques sur des petits ossements qui permettent ensuite de s'approprier une histoire plus large alors on l'a vu sur les cartes que vous nous présentiez tout à l'heure Dominique Garcia on fouille assez souvent malgré tout en France et je m'étonnais tout à l'heure lorsqu'on préparait cette discussion puisque vous me racontiez que sur un site découvert il y a quelque temps le site de la bataille d'orange on avait finalement décidé de recouvrir ce site et de ne pas s'en occuper tout en le protégeant et là-dessus Cyril Marcini vous m'avez dit oui mais il faut en laisser pour les générations suivantes vous pouvez m'expliquer cela ? en fait l'archéologie préventive ce n'est pas fouiller l'archéologie préventive c'est essentiellement les diagnostics archéologiques on est dans un monde parfait on ne devrait quasiment pas fouiller on devrait préserver les zones où il y a des sites pour les générations futures on fouille énormément on découvre beaucoup de choses on fait peut-être trop c'est-à-dire repérer mais ne pas intervenir laisser le site en l'état et l'aménagement se faire ailleurs parce que l'archéologie ça détruit aussi effectivement on démonte un site et on le démonte avec nos moyens actuels dans un siècle ou deux siècles je pense que les gens j'espère les gens seront meilleurs que nous et regarderont peut-être le 21e siècle et le 20e siècle en disant ils seront beaucoup fouillés mais ça c'est dans un c'est l'idéal qu'on n'atteindra jamais donc on est obligé de fouiller mais un site préservé c'est important ça veut dire quoi un site préservé est-ce que vraiment on peut garantir est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie en disant là on n'ira pas voir là ça sera caché un petit peu comme un beau livre déjà à qui on offre la fabrique de la France et qui le garde sous blister en disant et six mois après on repasse sur leur bureau et on le voit posé là à droite avec une petite couche de poussière qui s'est déposée parce qu'on fait des gens pour enlever la poussière dans des endroits civilisés mais en revanche le bouquin n'est pas ouvert il est préservé ça veut dire quoi un livre préservé ça veut dire quoi un site qui est préservé qui peut garantir que ce site n'aurait pas été là et est-ce que la seule chose qu'on puisse qu'on puisse transmettre c'est la connaissance du site le site moi je ne suis pas certain moi quand je vois travailler quand je dis ça malheureusement je ne suis pas assez sur le terrain ou heureusement pour les sites je ne suis pas trop souvent mais quand je vois présenter ses recherches Cyril présenter ses recherches ou Valérie nous présenter sa démonstration je me dis tiens c'est des sites qui ont eu de la chance c'est une nécropole qui a eu de la chance il y a eu une expertise il y a eu un regard sensible et précis et puis il y a quelque chose qui est partagé et ça c'est important parce que du coup maintenant il peut y avoir 10, 15, 20 pavillons ça ne fait rien l'histoire elle aura été écrite l'histoire elle aura été racontée et donc il y a quelque chose qui a été transmise donc voilà l'humanité est faite de plus de morts que de vivants il y aura toujours des sites conservés et il y aura toujours des squelettes qu'on n'aura pas observés en revanche ceux qui ont été observés par Valérie eux on leur a fait raconter une histoire et après nous il y en aura toujours un petit peu quand même des sites il y en aura toujours un petit peu c'est pour ça que je parlais d'idéal la préservation sur le long terme d'un site je n'y crois pas non plus mais en théorie on devrait en laisser oui bien entendu quand je dis ça je referme la parenthèse voilà vive les conservatoires du littoral et vive des sites que l'on préserve mais on voit quoi l'attention qu'ont porté tous croyant ou pas croyant intéressés par l'histoire de l'art ou pas à Notre-Dame de Paris et puis un jour du 14 avril boum on est tous là sidérés ça veut dire quoi préserver un site voilà je citais tout à l'heure l'amphithéâtre de Nîmes parce que c'est une démarche volontaire de la ville de Nîmes d'accompagner la restauration de l'amphithéâtre par une étude d'archéologue elle n'est pas obligatoire là en l'occurrence c'est pas un site qui est bouleversé c'est un site qui est entretenu et donc d'un point de vue des monuments historiques le fait d'enlever des blocs le fait de refaire la piste pour accueillir tel chanteur ou tel spectacle thoromachique fait partie de la vie du monument et le fait qu'aujourd'hui des archéologues soient là ça permet d'en connaître l'histoire d'en savoir beaucoup plus et il y a deux ans les archéologues de l'INRAP ont mis au jour un déniveau qui témoigne d'un lieu de spectacle antérieur à l'amphithéâtre et donc là voilà dire ce site là il est protégé ce site là en plus il est rentabilisé il est emblématique mais s'il n'y a pas l'oeil de l'expert derrière il est perdu quoi et vous Valérie Delattre qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que parfois vous vous dites qu'on fouille trop ou au contraire qu'on fouille pas assez ce qui serait évidemment extraordinaire pour une archéologue de se dire que le métier est abusivement exercé on fouille beaucoup mais je pense que c'est bien de le faire toujours dans ce cadre préventif parce que sinon ça voudrait dire qu'on fige les centres-villes on fige à jamais et on s'épargne l'avenir ça suppose que les générations futures sont curieuses et intéressées par leur passé je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre dans deux siècles je ne sais pas donc c'est vraiment leur faire crédit d'une même curiosité et puis je pense un petit peu que je suis contente de faire parler des sites parler des squelettes et parfois il faut aussi se dire on n'est pas capable de le faire c'est arrivé moi j'ai un souvenir à côté de Maud d'un grand sanctuaire proto-historique qui aurait été colossal la fouille aurait été colossale aurait été très onéreuse donc là on a abdiqué mais intelligemment abdiqué en se disant on n'est pas capable de le faire en l'état on protège on indique et peut-être plus tard c'est-à-dire que là on parie sur les progrès technologiques oui et puis on déclare forfait parce qu'on a l'humilité de se dire que peut-être on n'y arrivera pas en l'état où c'est beaucoup trop échronophage et onéreux ça n'entre pas dans un cadre préventif etc donc là oui pour le coup il faut savoir pas s'obstiner de façon irréfléchie mais en l'occurrence entre quand il y a une halle aux chaussures dans une périphérie de ville et un beau site à fouiller qui raconte une histoire je pense qu'on peut être fier de raconter l'histoire et de laisser l'expansion d'une ville voilà après il faut pondérer et rester humble toujours par rapport à ce qu'on fait oui mais il faut être curieux il faut en profiter peut-être aussi oui on a parcouru extrêmement vite ces 20 dernières années d'archéologie préventive mais peut-être pour parler d'avenir maintenant quels sont vos prochains chantiers et puis peut-être les objets auxquels vous avez envie de vous intéresser pour renouveler votre regard les nouvelles méthodes peut-être aussi qui vont peut-être vous devenir accessibles et modifier votre métier Cyril Marcini voilà pour le coup ça rejoint ce qu'a dit Valérie on attend beaucoup des travaux sur l'ADN et les isotopes pour voir justement les déplacements de population etc on a déjà des premiers résultats qui reflètent plus des petites trajectoires individuelles que des grands effets de masse forcément mais en multipliant ces études et ces analyses et en ayant des résultats un peu robustes ce qui n'est pas tout le temps le cas actuellement je pense qu'on arrivera à avoir une vision un peu renouvelée en tout cas pour les périodes qui sont les nôtres qui sont des périodes plutôt anciennes je ne sais pas ce que tu en penses oui on est un petit peu chahuté en ce moment avec la paléogénétique et l'étude des isotopes parce qu'on a des fondamentaux qui sont un petit peu bousculés donc c'est bien de travailler comme quoi par exemple qu'est-ce qui est bousculé ? on s'aperçoit qu'en fait rien n'est figé dans le temps les gens ont parcouru des kilomètres se sont baladés à travers l'Europe à l'âge du bronze à l'âge du fer on a des princes qui viennent d'étruries qui viennent de grande Grèce ça c'est assez fabuleux de voir puis ça renvoie nos temps contemporains aussi et puis il y a l'étude des isotopes c'est assez fabuleux l'étude sur l'alimentation l'invisible en fait va documenter beaucoup la culture matérielle et ça c'est vraiment je pense une vraie révolution comme l'a été le carbone 14 il y a des moments comme ça où les labos se mettent au service de questionnements parce qu'effectivement c'est des échanges toujours on ne fait pas pour faire il faut toujours qu'il y ait un questionnement alors effectivement par exemple la laveau on a la chance de pouvoir travailler sur une nécropole antérieure où on peut dire ce qui est assez époustouflant un tel est le père de celle-ci qui est la soeur de celle-là donc ça permet d'envisager autrement les liens qui unissent les défunts dans une nécropole et puis effectivement l'invisible je pense en ce moment l'invisible le travail qu'on fait sur la peste voilà il y a plein de choses les pandémies l'archéologie des pandémies moi je travaille beaucoup sur l'archéologie du handicap donc on est vraiment dans un registre qui est novateur et riche d'enseignement qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là d'ailleurs Valérie Delattre on a envie de repasser tous les restes humains qu'on a déjà observés pour les questionner différemment avec ces nouvelles technologies biochimiques biologiques 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 et biologiques mais on se restreint beaucoup forcément mais on a quand même la chance de pouvoir sur l'archéologie du handicap moi j'ai la chance de pouvoir mener une grande enquête en France avec tout un tas de collègues INRAP et autres et donc effectivement on revisite des collections de squelettes anciens où on redécouvre tout un tas de choses parce que forcément on questionne différemment ou on rajoute un questionnement au questionnement basique âge, sexe, etc. qu'on avait posé posé auparavant et puis il y a tout ce qui sort en temps réel on fouille des milliers de sépultures par an donc en fait c'est un équilibre on fait forcément des impasses sur des sites c'est à nous d'être intelligemment curieux de questionner certains sites certaines populations certaines chronologies alors il y a des grandes impasses les périodes où on incinère on est assez peu renseigné sur l'humain donc c'est quand même des grands pans de l'humanité ça nous repose un petit peu puisque quand on a des populations médiévales avec des cimetières qui comptent des centaines d'individus c'est compliqué mais peut-on se plaindre ? Dominique Garcia votre avenir tel que vous le voyez mon avenir pour des vieilles personnes comme moi l'avenir est limité mais en revanche pour la discipline la vieille personne elle sait que la discipline elle évoluera parce qu'elle a justement elle évolue pas avec l'énergie des vieilles personnes elle évolue avec l'énergie de nouvelles personnes et de nouvelles disciplines quand on était étudiant on apprenait voilà mon vieux maître que j'ai cité tout à l'heure il nous apprenait tout sur tous les petits détails du chapitre qu'on en tient mais après nous on a appris à fouiller sur le terrain et à utiliser ce que vous appeliez vous tout à l'heure le mou qui était en fin de compte la matrice donc on a appris à travailler l'apport à la terre en nous disant si vous faites de l'archéologie il faut d'abord étudier la terre et avoir en fin de compte plus proche du sédiment et faire de la géomorphologie on s'est aperçu que l'archéologie à un moment donné elle n'a pas évolué par les archéologues mais avec les spécialistes de l'environnement les gens qui étudient un archéologue il ne sait pas reconnaître un polen il ne sait pas reconnaître un charbon de bois donc c'est des gens qui venaient des sciences de la nature qui sont venus apporter un nouveau regard et faire bouger nos problématiques pareil pour les ossements c'est pas un archéologue qui n'est pas un spécialiste d'anthropologie on des gens qui ont été formés en médecine qui ont été formés en anthropologie physique et à ce moment là qu'ils se sont dit tiens là il y a un nouvel objet d'étude donc là où l'archéologue il y a 30 ans fouillait seul avec ses ouvriers et ses étudiants aujourd'hui chaque fouille est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel chaque fois il y a de nouvelles compétences la génomique on en discute beaucoup aujourd'hui dans nos réunions dans des instances c'est presque vertigineux d'ailleurs de constater l'attente que génère ce progrès scientifique non non est-ce que c'est pas un peu dangereux même non avec le risque de décevoir décevoir de poser de mauvaises questions dans un premier temps on est non voilà peut-être on n'aura pas les bonnes on finit le livre avec ça en disant qu'on n'aura peut-être pas les bonnes réponses mais on aura posé les bonnes questions donc là se dire à un moment donné se passer d'un outil serait dangereux donc dit tiens il y a des savants qui aujourd'hui sont arrivés à décrypter le génome bah oui à ce moment là il y a un nouvel outil nous on n'est pas capable mais par contre on a la documentation et eux vont poser un regard sur cette documentation on parle beaucoup on nous dit même si l'actualité politique montre que c'est pas la prévocation première mais on nous dit qu'il y a des variations climatiques que ça va toucher nos modes de vie ou des gens qui sont venus après nous donc est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à l'évolution du climat dont l'archéologie peut permettre d'écrire une histoire est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser aux rivages avec des sites on a dit tout à l'heure il y a des sites qui seront préservés mais actuellement il y a des sites tous les jours qui sont détruits le long des falaises en Normandie qui sont détruits sur la côte d'Aquitaine qui sont détruits en Méditerranée par des tempêtes voilà dans Saint-Pierre-et-Mickelon un village qui là aussi peut-être sera détruit avec des variations du niveau de la mer dans quelques années donc du coup il y a des endroits sur lesquels l'archéologue peut porter un regard pour étudier des sites qui de toute façon vont disparaître que l'on ne pourra pas préserver et qui dans leur histoire peuvent aussi sinon donner des solutions du moins permettre de poser des questions et de s'interroger est-ce qu'on va trop loin dernier exemple on n'a pas présenté l'image mais il y a 20 ans 10 ans 5 ans quand on voyait les grandes forêts en Guyane on disait c'est la forêt primaire là l'homme n'a jamais mis les pieds aujourd'hui grâce au LIDAR donc cet appareil aéroporté qui permet de reconnaître les variations du relief des micro variations du relief on s'est aperçu qu'il y avait des champs qu'il y avait des routes qu'il y avait des agglomérations sous cette forêt donc cette forêt n'a rien de primaire elle n'a rien de primaire donc la nature peut reprendre le dessus sur une société sur une civilisation sur une ville et inversement sur ces espaces naturels ont leur propre histoire dans lequel l'homme a eu affaire et donc à un moment donné peut-être qu'une pression démographique trop forte peut-être qu'une pression sur l'environnement a bouleversé et a fait perdre l'équilibre à une société à une culture c'est des éléments qui à court terme nous apporterons pas nous des réponses mais peuvent nous permettre de nous interroger et donc l'archéologie pas nous mais demain d'autres jeunes étudiants d'autres jeunes chercheurs ou des chercheurs dans d'autres disciplines pourront nous permettre d'avoir un autre regard sans compter tous les objets matériels qu'on envoie sur la lune sur mars ou autre on en envoie tant que ça enfin moi j'en vois rien du tout mais il paraît qu'on en envoie pas mal effectivement et donc peut-être il y aura aussi une archéologie du peuplement de ces espaces ou des peuplements directs voilà donc ça aussi il y aura une réflexion à mener là-dessus peut-être alors je crois qu'un micro est disponible Faustine se lève donc je pense que c'est la préposée au micro qui va vous permettre de poser des questions ou d'intervenir en tout cas sur ce que nous avons déjà dit ou sur peut-être ce qui n'a pas été dit et dont vous aimeriez entendre parler les trois participants à cette table ronde Monsieur le micro arrive jusqu'à vous pour qu'on puisse enregistrer votre question et les réponses est-ce que les rapports de fouilles sont consultables alors les rapports de fouilles sont des documents administratifs donc comme tout document administratif ils sont consultables ensuite il y a des lieux pour les consulter qui sont les dracs et encore faut-il savoir les lire peut-être après voilà il faut savoir les lire c'est un document administratif on n'a pas tout et technique surtout non oui enfin rigoureux précis alors il y a les deux c'est-à-dire qu'à la fois dans ces documents il y a des éléments patrimoniaux qu'il convient de protéger mais ces documents sont consultables et puis il y a des parties qui ne sont pas analysées qui ne sont pas mises en perspective et donc presque c'est même pas un jeu de mots mais je crois que ce qui est le plus consultable et le plus facile ce sont les publications parce que justement c'est fait pour le public quels que soient les types de publications les rapports sont consultables parce que c'est des documents administratifs c'est pas forcément une lecture passionnante mais oui vous pouvez les consulter dans les DRAC dans les services régionaux de l'archéologie et l'INRAP essaie d'en mettre régulièrement en ligne c'est pas disons qu'on passe plus de temps à fouiller qu'à diffuser les rapports sur internet mais le mouvement est en cours je vous ai vu lever la main oui monsieur et puis là-bas aussi peut-être non madame non oui monsieur je voulais savoir comment vous faites pour repérer les sites pour les trouver quoi qu'est-ce que vous faites comme travail ou est-ce que c'est par hasard ou je ne sais pas alors c'est pas c'est pas un hasard c'est pas un hasard déjà nous les sites c'est un choix l'archéologue n'est pas partout même si on a présenté beaucoup de fouilles même si on en a parlé j'espère avec passion et précision l'archéologue n'est pas partout c'est-à-dire qu'en fait il y a un vrai choix qui est fait les sites dans lesquels on intervient que ce soit les diagnostics ou les fouilles ce sont des endroits où il y a une prescription du préfet donc potentiellement on peut imaginer que toute la France est un site archéologique donc partout où il y a des travaux il devrait y avoir de l'archéologie or en fin de compte il n'y a pas 8% des endroits où on intervient pour faire des aménagements où l'archéologue va être présent donc en fin de compte ce qu'on appelle le prescripteur donc généralement le service régional de l'archéologie qui agit sous l'ordre de la DRAC et donc de la préfecture demande aux archéologues d'intervenir un endroit où les données sont manquantes d'un point de vue de l'histoire et ou de la connaissance patrimoniale ou alors aux endroits où les données peuvent permettre de répondre à des questions donc mettons il y a ce qu'on appelle des zonages des zones historiques on parlait tout à l'heure dans la librairie de Vaison-la-Romaine partout où il y a des travaux à Vaison-la-Romaine il y a des fouilles archéologiques et ensuite on a tout à l'heure on parlait de la plaine de Caen et donc là le service régional dans un endroit qui est fortement aménagé presque irrégulièrement parce qu'on estime que l'on arrivera à avoir une cartographie une lecture de ce secteur là donc on ne fouille pas partout et on n'intervient pas partout et potentiellement tout peut être site archéologique pardon votre question était simple ma réponse était un petit peu compliquée c'est à dire qu'on ne dit pas tiens là il va y avoir un beau site tout à l'heure je disais que les limites de champs les routes les silos étaient potentiellement des sites archéologiques donc on peut y aller on peut reconnaître et puis là on parlait de l'INRAP aujourd'hui mais il existe d'autres archéologues qui travaillent pour les DRAC notamment pour les départements qui parfois sont consultés par les administrations pour faire justement ces listes d'attente qui pourraient guider une commande le contrôle scientifique et technique et donc les prescriptions elles sont réalisées par les DRAC par les ministères de la culture ensuite il y a des opérateurs en tête l'INRAP certaines collectivités c'est pas une compétence obligatoire c'est une compétence parfois il y a des archéologues dans les collectivités et bien entendu il y a un tiers des collectivités des collectivités en France qui ont un service archéologique il y en a pas mal en Normandie d'ailleurs je crois non ? ça va encore non mais voilà en tout cas c'est pas une compétence la loi s'applique partout sur le territoire et donc l'INRAP se doit d'être partout sur le territoire et certaines collectivités ont pris cette compétence parce que ça leur semblait important et donc elles le mettent en oeuvre et ensuite il y a quelques opérateurs privés qui pour certains territoires ou pour certaines périodes interviennent également voilà je crois que vous vouliez aussi savoir au niveau pratique plutôt comment ça se passait je ne sais pas il y a des choses intéressantes je ne sais rien je dis ça comme ça à Pompéi tout ça il y a des sites qui sont intéressants historiques vous ne fouillez pas n'importe où je veux dire historiquement c'est une valeur il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment de qui n'ont pas vraiment intéressants qui ne sont pas vraiment intéressantes donc c'est ça il y a des sites qu'on connait des endroits où c'est vraiment intéressant puis d'autres c'est pas vraiment intéressant en fait qu'on connaisse qu'on connaisse ou pas les sites on intervient comme ça c'est ce que vous voyez sur l'image c'est à dire une fois que le travail de prescription est fait comme vient de l'expliquer Dominique on va faire ce qu'on appelle un diagnostic archéologique et on va sonder régulièrement à hauteur de 10% maximum le sol dans toute sa profondeur et comme ça on verra s'il y a un site qu'on le voit ou pas on peut faire du complément autour d'un site connu voilà donc c'est c'est notre technique principale vous voyez là la grande zone partout vous avez ici ce sont les sondages pour essayer de repérer le site et là on peut imaginer que le site a été repéré et donc ensuite si les renseignements qui sont recueillis au moment où on fait le diagnostic montrent que le site a un intérêt d'un point de vue patrimonial et scientifique à ce moment là il est totalement fouillé donc c'est un repérage c'est ce qui rend à la fois étrange de la démarche on fait cette série de cette série de diagnostics de manière presque aléatoire et en revanche c'est ce qui rend les résultats intéressants dans le sens où on découvre des sites dont on ne savait pas où il était Pompéi je sais où c'est Vaison la Romaine je sais où c'est Vix je savais où c'était en revanche Lavaux je ne savais pas où c'était si je savais j'aurais fouillé il y a 20 ans donc du coup c'est grâce à la mise en place de cette approche systématique sur le territoire à partir quand même de grandes orientations que là l'archéologie permet de renouveler la connaissance vu que l'on ne cherche pas forcément aux endroits où on savait qu'il y avait des vestiges mais qu'on cherche parfois de manière un peu décalée et que l'on ne va pas chercher mettons vous parliez de Pompéi on pouvait prendre le cas de Caen on connait tous Nîmes donc les Arènes le Jardin de la Fontaine la Tourmagne mais aujourd'hui il y a une politique de prescription sur tout le territoire de la commune de Nîmes ce qui permet de connaître les sanctuaires les chemins les carrières les champs de mesurer leur mise en place leur abandon et donc en fin de compte on a là l'économie qui faisait fonctionner la ville et donc ça c'est intéressant parce que du coup on connaissait l'ampleur la richesse et la puissance de la cité romaine mais en fouillant sa campagne on a les raisons de la mise en place de cette ville là on a le fonctionnement du réseau routier de la nécropole etc. je crois qu'il y a un monsieur là-bas là il y a trois personnes d'accord donc on arrive à vous juste après bonsoir j'aimerais qu'est-ce que vous gardez comme matériau après la fouille est-ce que vous gardez des squelettes complets est-ce que vous gardez des bâtiments ou est-ce que c'est laissé sous terre après la fouille alors pour le funéraire on prélève tous les squelettes et on les fouille sur place minutieusement avec toute la gamme d'outils truels outils dentistes etc. on les démonte le terme n'est pas joli mais on les prélève pour étudier en laboratoire et une fois que l'étude est faite ils vont rejoindre des dépôts où ils sont stockés et où ils peuvent être revisités quand il y a des compléments d'études quand des étudiants veulent faire des travaux universitaires etc. le funéraire est toujours prélevé pour les bâtiments c'est compliqué je te passe c'est fait différemment en fait on prélève tous les matériaux archéologiques prélevables sont prélevés pour un bâtiment ou pour tout type de structure là on fait un autre type d'enregistrement numérique scanner 3D photogrammétrie etc. et donc on a une copie numérique de la structure qui malheureusement va être détruite sur le site c'est pour des bâtiments classiques si c'est un bâtiment avec des architectures particulières des choses qui peuvent être conservées on les récupère aussi on peut récupérer un pan de mur ça se fait aussi et à partir de quel moment on décide de transformer ce site en un site archéologique pérenne en un site digne d'intérêt pour la valorisation auprès du public pour en faire éventuellement un site touristique dans le cadre du préventif il y a très très peu de cas moi je connais un cas dans la région de Carnac où ils ont découvert un alignement donc ils ont conservé l'alignement complémentaire de ce qu'on connaît après au niveau national je pense que Dominique est mieux renseigné que moi je crois qu'il faut alors tant mieux ça montre que si on aborde la question dans ce sens là Anaïs ça montre que le combat est mené l'archéologie préventive elle arrive à la fin de la chaîne il y a les sites qui sont protégés classé monumens historiques dans lesquels on ne bougera plus ensuite il y a l'endroit où vous voulez construire votre piscine et on va vous dire là quand même il ne vaut mieux pas est-ce que vous ne pourriez pas la mettre plus tôt à l'ouest de votre grande propriété parce qu'il y a moins de risques donc on va vous prévenir vous allez soit déplacer votre piscine soit ne pas la déplacer et ce n'est que si vous ne la déplacez pas qu'à ce moment là on va faire le diagnostic et là on vous a dit on l'a bien dit quand même que là il pouvait y avoir quelque chose sous votre piscine c'est-à-dire que l'INRAP ne vient pas à tout prix à tout prix et puis voilà et ça vient à la fin de la chaîne et donc à ce moment là c'est là qu'on dit qu'on fouille c'est la dernière issue donc on fouille beaucoup mais en dernière issue et après la loi de classement d'un site archéologique pourrait se faire à chaque niveau et au départ ça s'appliquait assez régulièrement voire même il y avait des populations des voisins qui disaient stop arrêtons il faut conserver le site aujourd'hui le travail qui est fait par les archéologues du préventif INRAP et autres est apprécié est connu et il n'y a plus de frein à l'aménagement donc à la fouille parce qu'on estime que la connaissance justement le porter à connaissance existera vous voyez ce que je veux dire il n'y a plus de prétexte si justement l'endroit où vous voulez faire votre piscine il y a une petite salamandre qui niche je n'ai aucune intention de construire une piscine je vous ai dit cet exemple là non mais pardon non voilà terrain de tennis mais s'il y a une salamandre il y aura des difficultés parce que la salamandre elle sera toujours là alors que l'archéologue justement s'il y a un site lui il va le démonter et donc le terrain de tennis vous pourrez le mettre en place donc ça l'archéologue il arrive à la fin quand il n'y a pas d'autres solutions donc mais la loi pourrait dire tiens là il y a un site hors du commun on peut le classer moi pour tout dire depuis 10 ans je ne connais pas 10 sites au niveau national qui est bénéficié d'un classement au titre du monument historique ce qui démontre aujourd'hui que l'archéologie même sur des sites voilà le site de Lavaux qui a été fouillé à l'emplacement de Marques Avenue bon c'est peut-être pas un truc essentiel quoique c'est-à-dire un gros centre commercial c'est un grand centre commercial de la banlieue de Troyes on aurait pu dire tiens c'est pas une école c'est pas un endroit c'est pas l'autoroute on n'est pas obligé de passer là des terrains plats dans la région de Troyes il y en a d'autres on aurait pu dire tiens là il y a un site de niveau européen on le laisse tomber et on va construire le Chausland à côté or on a dit non on va le fouiller parce que les archéologues ont montré leur capacité à enregistrer les données qui sont aujourd'hui considérées comme étant plus fiables que la fossilisation du site de dire tiens là il y a un beau site potentiel donc on va le classer moyen historique lorsqu'on va rien faire c'est très dur aujourd'hui se pose la question d'actualité pardon d'être un peu longuée si vous allez voir le site de Gergovie tout le monde connait on a parlé tout à l'heure d'Alysia Gergovie vous allez à Gergovie vous montez il y a un petit musée qui présente ce qu'il y a devant et pas ce qu'il y a derrière et puis à Gergovie vous êtes garé sur une route départementale vous voyez un quad qui passe des familles qui font du VTT enfin une ville normale mais le site vous le connaissez pas donc là aussi protéger un site c'est pas en connaître son histoire et inversement quand on disait tiens on s'arrête sur un mur s'arrêter sur un mur c'est aussi ne pas comprendre ce qu'il y avait en dessous ce qui fait qu'aujourd'hui on pourrait dire tiens notre histoire quand vous fouillez à Marseille vous pourriez dire tiens on garde le Marseille du 16e siècle ou on garde le Marseille du Moyen-Âge ou on garde le Marseille du 4e siècle or c'est l'histoire de Marseille entière qui est intéressante et dans le bouquin on présente le Marseille du Néolithique donc en fin de compte fouiller c'est lire une page après l'autre et se priver d'aucune page fossiliser un site c'est de dire on est capable de le protéger et on est capable de se passer de la connaissance du site c'est ambitieux c'est ambitieux ou c'est une manière aussi de tourner la tête je voulais savoir si l'archéologie préventive et des structures comme l'INRAP existaient ailleurs dans d'autres pays est-ce que cette méthode et la réglementation qui est autour est présente en Europe ou ailleurs dans le monde en tout cas des structures comparables la perception du patrimoine est variable au niveau européen et donc la manière dont on s'approprie le patrimoine est variable aussi quand je dis ça souvent on dit là on est filmé donc je ne peux pas le dire mais souvent on dit à l'INRAP on est envié dans le monde entier je ne crois pas qu'on soit envié dans le monde entier aujourd'hui on a un système cohérent par rapport au mode d'aménagement du territoire en France et donc il peut servir de modèle pour d'autres pays mais si mettons on a 15 lignes je crois de métro à Paris et qu'il n'y en a que 2 à Rome ce n'est pas parce qu'on ne sait pas construire des métros à Rome c'est parce qu'à Rome on ne veut pas toucher le patrimoine qui est considéré comme quelque chose de sacré économiquement rentable mais aussi sur lequel on ne veut pas rentrer dedans quand vous prenez l'autoroute que vous allez à Bologne vous êtes dans la plaine de Pau c'est tout plat et puis à un moment donné l'autoroute elle fait un tournant et puis il faut savoir que l'autoroute sur la fin de tournant c'est parce qu'elle a évité une villa romaine en France l'autoroute elle est tout droite parce qu'elle est passée sur la villa romaine donc le système français a du sens parce qu'il permet de trouver les sites et d'en partager la connaissance en Italie le patrimoine est sanctuarisé même si depuis un an et demi dans le cadre des lois sur la résilience et les problèmes de changement climatique où l'Italie doit mettre en place lui aussi des champs d'éoliennes des parcs photovoltaïques ils veulent mettre en place une archéologie préventive pour ces espaces là donc c'est discuté en Espagne la situation économique fait que parfois c'est très performant l'archéologie préventive parfois on y passe à côté en Allemagne tout dépend les landeurs dans Suisse tout dépend les cantons et en Angleterre il y a une archéologie préventive assez proche de ce qui pourrait exister en France mais qui par contre ont bousculé par une politique libérale parce que là aussi si on va aller trop vite dans l'aménagement on baisse un petit peu sur l'archéologie et donc voilà on n'en a pas parlé mais l'histoire de l'INRAP est aussi une histoire parfois de lutte de discussion etc aujourd'hui à peu près stabilisée mais qui pourrait bouger aussi à un moment donné on pourrait très bien dire non pas on préserve les sites archéologiques mais en disant c'est bon vous avez fait de beaux livres vous avez fait de belles expositions maintenant plus de choses l'orne merci à vous trois et merci professeur Garcia alors je voulais poser une petite question à madame Delat quand vous analysez les pièces est-ce que vous le faites avec d'autres experts autrement dit quand vous analysez les pièces à quel type d'experts que vous faites appel quand j'étudie une sépulture forcément dans une sépulture il y a l'acteur principal le défunt donc ça c'est mon métier de l'étudier de le fouiller mais après il y a tout un champ de spécialistes qui interviennent pour peu que dans la sépulture il y ait des bijoux une arme de la céramique d'un animal donc on fait intervenir les autres spécialités de l'archéologie un archéozoologue un céramologue un spécialiste du métal un lithicien etc donc on travaille en collectif c'est jamais une course en solitaire c'est toujours un travail d'équipe dès le terrain on ne prélève pas du métal comme on prélève du verre comme on prélève de la céramique donc on travaille ensemble et en laboratoire c'est pareil et en plus on fait intervenir d'autres spécialistes qui n'ont pas besoin d'être sur le terrain on a parlé des paléogénéticiens mais on peut faire intervenir dans mon domaine un paléopathologue c'est-à-dire un médecin des morts des ancêtres moi je peux identifier une pièce qui est anormale mais je ne peux pas faire un diagnostic clinique donc je fais intervenir un spécialiste des pathologies donc en fait ça fait des équipes qui s'étoffent au fur et à mesure qu'on étudie on n'est pas omniscient et c'est aussi très jubilatoire de travailler en collectif avec tout un tas de collègues parce qu'on se nourrit les uns les autres et puis dans une sépulture il y a quelque chose qui est assez inédit c'est une structure qui a été ouverte creusée et refermée dans un laps de temps très 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 court sur un cimetière quand on va à un enterrement on ne laisse pas une sépulture ouverte très longtemps comme peut l'être un fossé un dépotoir d'autres structures archéologiques donc forcément tous les objets et le défunt qui sont dans la tombe ils sont strictement contemporains donc il y a un enjeu aussi la céramique elle est contemporaine de l'épée qui est contemporaine de la fibule etc. donc évidemment on travaille en collectif donc il y a de plus en plus de métiers présents sur les chantiers de fouilles tous les métiers les spécialités sont de longue date sur un chantier il y a tout un tas de spécialités et puis après en laboratoire en fonction de la façon dont on étudie le défunt et les objets qui sont dans la sépulture parfois on a un squelette dans une fosse qui ne nous dit rien en termes de datation rien en termes de chronologie on va l'envoyer au carbone 14 il a un os un petit peu déformé j'appelle le paléopathologue tiens il y avait un tesson qui ne nous dit pas grand chose on appelle le céramologue etc donc on étoffe c'est une enquête policière et donc on fait appel aux experts Dominique Garcia vous vouliez ajouter un mot sur le rôle des aménageurs qui alors du coup on est entre passionnés d'archéologie d'histoire si on est là mais il faut savoir que je le disais tout à l'heure on est là dans une archéologie de proximité qui étudie en fin de compte l'aménagement de notre pays et du paléolithique à aujourd'hui et aujourd'hui cette archéologie là préventive elle est financée par l'aménagement donc c'est là aussi quelque chose de paradoxal quelqu'un qui va construire un immeuble dans la plupart des cas c'est lui qui va payer la fouille et donc en fin de compte il aménage le pays dans lequel on habite mais il finance aussi il compense la destruction du site et il finance cette partie de la recherche et c'est pas inintéressant j'ai envie d'objecter que c'est la loi qui lui impose oui ça n'est pas forcément par amour de l'art alors oui et non oui et non c'est juste enfin dans quand parce que vous êtes quand même un peu un caillou dans sa chaussure parfois mais justement tout à l'heure je parlais de cercle virtueux moi j'y crois personnellement cette démarche là quand on a tous commencé dans l'archéologie préventive moi quand j'ai commencé la fouille dans les années 80 on sautait les barrières pour aller fouiller le soir on dormait sur des sites archéologiques pour les fouiller pendant le week-end on négociait des petits secteurs de fouille etc c'était l'archéologie de sauvetage qui était une archéologie faite avec les quelques moyens de l'état d'association et l'énergie des gens avec les trois quarts des sites qui disparaissaient la loi quand elle était mise en place elle a été mise en place sur un principe un peu brutal qui est celui du pollueur-payeur tu casses tu dois financer et aujourd'hui en fin de compte on est là dans un cercle un peu plus vertueux où la partie fouille est intégrée au processus d'aménagement et aujourd'hui en fin de compte on écrit ensemble une histoire quand je dis ça c'est sans démagogie on habite tous dans une maison on roule tous sur des routes on emploie le TGV donc admettre que cet aménagement de ce pays nécessite une connaissance des périodes anciennes c'est se mettre tous au même niveau et ce financement aujourd'hui qui est fait de l'archéologie par les aménageurs est à la fois quelque chose qui justifie ou qui permet l'aménagement mais pour lequel aujourd'hui des aménageurs y trouvent un intérêt un parce que certains sont passionnés d'archéologie mais également parce que c'est l'histoire de leur propre discipline on étudie la ville sur la ville on étudie les champs on étudie les routes on étudie l'aménagement du territoire et aujourd'hui l'étape nouvelle d'aménagement se passe dans un processus qui est beaucoup plus long quoi voilà donc aujourd'hui le débat est apaisé voilà on est dans une phase actuellement de campagne d'élection on ne remet pas en cause le système d'archéologie préventive dans les programmes des candidats il n'y en a aucun qui dit j'en veux plus et il n'y en a aucun qui dit j'en veux moins et donc ça veut dire que dans les élus dans les aménageurs ça ne semble pas être la préoccupation aujourd'hui les aménageurs cherchent du terrain à aménager mais par contre ne voient pas l'archéologue comme celui qui l'empêchera d'aménager parce qu'on a déjà vu apparaître cette question là lors des campagnes présidentielles rarement me semble-t-il non ah non si c'est quelque chose ah non des questions qui sont posées via les élus ont été pendant des années des années quasi permanentes et aussi dans l'ancienne dans l'ancienne il y a 5 ans on avait vu remonter certaines de ces questions d'accord y a-t-il encore une question je crois qu'on a le temps d'en prendre encore une ou deux si vous en avez et bien il n'en a pas je vous remercie tous merci à vous trois et puis merci au public d'avoir été aussi aussi attentif merci à vous merci à les BPI et merci à Annie bonne soirée merci c'est la fin de cette rencontre je tiens à remercier donc nos invités qui nous ont parlé de l'art de questionner l'objet de questionner le corps des fins de questionner le site pour le rendre bavard pour nous rendre un récit je veux aussi remercier Anna Eskien qui nous a montré l'art de rendre bavard l'archéologue pour nous livrer une rencontre et enfin je remercie les agents de la régie audiovisuelle de la BPI qui se sont chargés de la diffusion en direct donc de cette rencontre sur la web TV et vous la retrouverez donc d'ici quelques jours disponible en replay voilà je vous souhaite à tous une excellente soirée applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501